Aujourd'hui, un message céleste d'une grande importance vous a été envoyé. Vos perceptions et prévisions concernant certaines personnes ont été confirmées. Vous ressentez un malaise lorsque vous interagissez avec elles, vous remettant en question. Maintenant, les véritables intentions de ces personnes ont été révélées par le divin et semblent contrastées avec ce qui est le plus bénéfique pour vous. Votre connexion avec une conscience transcendante a permis cette communication divine. Si vous faites confiance à cette conscience pour vous guider et vous protéger, je vous recommande de vous abonner rapidement à cette chaîne. Cette conscience vous observe attentivement, détectant des signes subtils et des énergies en mouvement pour vous protéger de tout mal. Dans notre parcours à travers la vie, il est impératif de rester vigilant quant aux personnes qui nous entourent, car elles ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être au premier abord. Souvent, les apparences peuvent être trompeuses, et la véritable essence de quelqu'un peut être cachée derrière des sourires et des mots aimables. La confiance est une qualité précieuse, mais il est également essentiel de cultiver le discernement. Tout le monde qui croise notre chemin n'a pas les meilleures intentions, et certains peuvent avoir des motivations qui ne s'alignent pas avec notre bien-être. Il est donc vital de développer un regard critique et perceptif capable de voir au-delà des apparences superficielles. Il ne s'agit pas d'être méfiant, mais d'agir avec prudence et de protéger notre propre intégrité. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de contribuer à ce travail d'amour et de foi, vous pouvez le faire en utilisant le bouton « Merci » situé juste en dessous de cette vidéo. Dieu vous bénira pour cela. Parfois, les déceptions viennent de là où nous nous y attendons le moins, ce qui rend crucial d'apprendre à déchiffrer les signes utiles qui peuvent révéler la véritable nature de quelqu'un. Lorsqu'il s'agit de décider à qui faire confiance, il est crucial de considérer les actions dans le temps plutôt que d'être influencés uniquement par des mots. Des relations authentiques sont bâties sur la transparence, le respect mutuel et la loyauté. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre cheminement, nous devons nous rappeler l'importance de garder les yeux ouverts et le cœur protégé. Tout le monde ne partage pas les mêmes intentions nobles, et la sagesse réside dans le discernement de ceux qui marchent vraiment à nos côtés, partageant non seulement le présent, mais aussi les valeurs et les principes qui soutiennent des relations saines et authentiques. La présence constante du Divin garantit que nous sommes entourés d'énergie bénéfique et inspirante. Le Divin vous transmet un message unique, ayez confiance dans le processus et reconnaissez qu'il agit toujours en votre faveur. Accueillez les bénédictions qui se présentent à vous, les reconnaissant comme des expressions de son amour et de sa protection. Vous êtes inestimable, et le Divin souhaite que vous soyez entouré de ceux qui se soucient réellement de vous et considèrent votre bien-être. La guidance divine vous conduira sur le bon chemin, éliminant les obstacles et les influences néfastes. Maintenez la foi dans ce processus et croyez que le Divin agit continuellement en votre faveur, œuvrant de manière mystérieuse et miraculeuse pour obtenir des résultats extraordinaires. Avoir confiance en Dieu pour surmonter les défis de la vie, c'est comme trouver une encre solide dans la tempête, une lumière dans l'obscurité qui nous guide à travers les moments difficiles. C'est une invitation à placer notre foi dans le transcendant, en reconnaissant que même au milieu des tribulations, il existe un but plus grand et une énergie qui nous propulse. Lorsque nous faisons face à des revers, il est crucial de confronter la magnitude de la peur, de l'incertitude et de l'hésitation. Cependant, en faisant confiance à Dieu, nous ne faisons pas que céder nos soucis, mais nous nous reposons aussi sur le fait qu'il est aux commandes. C'est croire que nous ne sommes pas sans protection, qu'une présence bienveillante et réparatrice est à nos côtés. Avoir foi en Dieu pour surmonter les défis de la vie ne signifie pas l'absence d'adversité, mais la conviction que nous pouvons les affronter avec l'assistance divine. C'est la foi qui nous permet d'avancer, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, la croyance que chaque obstacle peut se transformer en opportunité de croissance, d'apprentissage et de renforcement spirituel. Dieu ne promet pas d'un parcours sans revers, mais il nous assure qu'il marchera à nos côtés, nous fournissant la force, le courage et la sagesse nécessaires pour faire face à chaque défi. Avoir confiance en lui nous instille l'espoir que, malgré les difficultés, un plus grand but se dévoile dans nos vies. Lorsqu'on fait confiance à Dieu, on est habilité à affronter les obstacles avec résilience, trouvant du réconfort pour persévérer. On trouve souvent du réconfort dans l'adversité et, dans la spiritualité, on cherche le soutien indispensable pour surmonter les phases les plus difficiles. Avoir foi en Dieu ne signifie pas seulement qu'il nous aide à surmonter les obstacles, mais cela nous rend également plus résilients, patients et compatissants. Cela nous apprend à voir au-delà des difficultés immédiates, en gardant l'espoir et la foi en des jours meilleurs. En résumé, faire confiance à Dieu pour surmonter les obstacles de la vie, c'est trouver une base solide, une source de force et un guide constant. Il est essentiel de comprendre que même face aux difficultés, une intervention divine nous soutient, nous dirige et nous renforce à chaque étape. Continuez à faire briller votre lumière et laissez Dieu s'occuper du reste. Partagez, 7777, dans les commentaires pour recevoir toute la lumière que Dieu a réservée pour vous. Vous êtes le récipiendaire de l'amour, des soins et de la guidance de vastes énergies célestes bienveillantes. Restez ouvert à cette réalité et laissez-la remplir votre cœur de gratitude et d'espoir. Face aux défis quotidiens, rappelez-vous que Dieu ne nous teste pas, mais nous guide pour atteindre notre potentiel extraordinaire. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, apporte des leçons précieuses pour notre développement et notre progression spirituelle. Dieu est toujours à nos côtés, offrant son soutien tout au long de notre parcours. Vous êtes une âme bien-aimée, et Dieu a des plans exceptionnels réservés pour vous. Faites confiance à son amour et laissez-le inonder votre cœur de foi, de joie et d'une multitude de possibilités. Partagez, 11, et si vous ressentez la présence du Créateur, si vous le cherchez, vous trouverez sa lumière dans votre vie. Laissez-le vous remplir et goûter au doux parfum de son Saint-Esprit. Permettez autant de s'écouler, laissant son amour couler en vous. C'est le grand amour qui vous est réservé. Ne le rejetez pas. Ne cherchez pas à gagner l'affection de ceux qui professent l'amour, mais qui déçoivent et blessent brutalement. Ne vous inquiétez pas de plaire à ceux qui ne reconnaissent pas votre valeur. Je vous apprécie et vous aime d'un amour éternel. Mon engagement est constant, mes intentions sont fermes et authentiques. Acceptez mon amour, car j'ai donné ma vie pour que vous puissiez vivre pleinement. Votre âge ou votre parcours ne seront pas une cause de mépris. Vous serez émerveillés par les fruits que vous récolterez, comprenant que mon esprit agit en vous et que cet amour divin et sacré est à votre disposition. Partagez un geste d'affection avec ceux qui vous sont chers, envoyez cette vidéo par WhatsApp et Dieu répondra ses bénédictions sur vous. Je trouverai des moyens charmants et gentils de vous faire sentir protégés et bénis. Ma dévotion envers vous est ferme, inscrite dans ma promesse et validée par la présence de mon Saint-Esprit, allumant votre cœur, purifiant votre âme et vous accordant sérénité et vigueur. Je suis ici pour vous sauver et vous accorder une place spéciale et sublime au Paradis. Abonnez-vous à 888 et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir l'amour de Dieu et l'accepter à cet instant même. Même lorsque nous marcherons ensemble sur ce chemin terrestre, je vous demande de garder ces mots dans votre cœur. Avant de poser votre tête sur l'oreiller, dissiper vos inquiétudes, étendez vos mains et étreignez cet amour céleste qui apporte guérison à votre corps et à votre esprit. Reposez-vous paisiblement durant votre sommeil. À votre réveil, vous vous sentirez renouvelé. Je serai toujours ici pour vous rappeler à chaque instant combien je chéris et apprécie votre existence. Je travaille sans relâche pour votre bien-être, ouvrant la voie à un flux continu. Ce flux constant est une manifestation des soins inébranlables de Dieu pour vous. À chaque levée de soleil, il revitalise vos énergies et accorde la bénédiction d'un nouveau jour. Dans ces moments de quiétude matinale, laissez la sérénité du Saint-Esprit envahir votre être, apportant un sens de renouveau et de but pour le reste de la journée. Face aux défis et aux joies, gardez à l'esprit que la présence divine n'est pas éphémère. Son amour est comme un fil tissé dans chaque aspect de votre parcours, vous guidant doucement à travers les eaux parfois tumultueuses de la vie. Ne laissez pas les adversités obscurcir votre perception de cet amour éternel. Même dans les moments les plus difficiles, rappelez-vous que chaque expérience est une occasion de croissance et d'apprentissage, une chance de renforcer votre connexion avec le transcendant. Cet engagement indéfectible de Dieu envers votre bien-être transcende le temps et l'espace. Il comprend vos désirs, connaît les batailles que vous menez et célèbre chaque triomphe, si petit soit-il. Par conséquent, faites confiance à la guidance divine, sachant que chaque pas que vous faites est soutenu par des mains célestes. En ce moment présent, embrassez la vérité que votre existence a un profond but et que chaque défi est une occasion de vous aligner plus étroitement avec le plan supérieur. Partagez ce message avec ceux qui ont également besoin de rappels constants de l'amour divin, rayonnant la lumière qui émane de cet engagement éternel. À mesure que le temps passe, puisse votre parcours être imprégné de cette prise de conscience divine, vous menant vers un chemin de paix, d'épanouissement et de réalisation spirituelle. Souvenez-vous toujours que vous êtes aimé, apprécié et soutenu par un amour qui transcende toutes les limitations terrestres, dans des moments de réflexion et de gratitude. Je lève mon cœur en reconnaissance de Dieu pour les innombrables bénédictions qui ont façonné le cours de mon chemin. Je suis reconnaissant pour le don de l'existence et l'occasion de faire face à chaque jour avec courage et espoir. Chaque obstacle sur mon tête témoigne de sa guidance, et chaque joie vécue est le reflet de son amour compatissant. En réfléchissant au passé, je vois la main divine qui a guidé mes pas, m'accordant force dans les moments de faiblesse et clarté dans les temps d'obscurité. Je suis reconnaissant pour les leçons apprises, les défis qui ont forgé mon caractère et les réussites qui ont renforcé ma foi dans sa grâce infinie. Je trouverai confort, encouragement et un profond sens de la mission. Ma gratitude ne s'étend pas seulement aux bénédictions tangibles, mais aussi au soutien spirituel qui imprègnent mon parcours. Je suis reconnaissant pour la sérénité intérieure que seule sa présence peut offrir, pour la sagesse céleste qui éclaire mon chemin et pour la promesse constante que je ne suis jamais seul, que ce soit dans les moments de bonheur ou de défi. Je reconnais la loyauté de Dieu, qui reste inébranlable. Que ma vie soit un témoignage continu de sa grâce et que je continue à exprimer ma gratitude, ma confiance et à chercher sa guidance tout au long de ce voyage extraordinaire qu'il m'a offert. L'engagement de Dieu envers notre bien-être transcende les barrières du temps et de l'espace. Il comprend nos aspirations, nos torts et nos luttes quotidiennes, et il applaudit chaque petit triomphe que nous réalisons. Savoir que nous sommes guidés par des mains célestes nous apporterait confort et sécurité, même lorsque nous nous sentons désorientés ou découragés. À cet instant précis, il est crucial d'accepter la vérité que notre existence a un but profond. Chaque défi que nous rencontrons offre une occasion unique de nous aligner davantage avec le plan divin pour nos vies, c'est une invitation à grandir, apprendre et évoluer spirituellement, tout en cherchant une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu et de notre connexion avec Lui. Nous devrions partager ce message d'espoir et d'amour avec notre entourage, leur rappelant qu'eux aussi sont aimés et soutenus par un amour qui transcende toutes les limitations terrestres. Alors que nous poursuivons notre chemin, laissons cette conscience divine imprégner chaque aspect de notre vie, nous guidant vers un chemin de sérénité, d'épanouissement et de réalisation spirituelle. Rappelez-vous toujours que vous êtes l'objet d'un amour inconditionnel d'un Dieu qui ne faiblit jamais dans son affection et son soutien. Que cette certitude nous renforce et nous inspire à affronter chaque jour avec gratitude, foi et détermination, sachant que nous sommes constamment entourés d'un amour céleste. Poursuivons notre soutien mutuel, partageant la lumière et l'affection qui émanent de cet engagement éternel. Dans un univers rempli d'interactions sociales et de liens interpersonnels, il est crucial de développer la capacité de discerner à qui faire confiance. La fiabilité est un élément clé pour établir des connexions authentiques et créer des liens solides, mais tout le monde ne mérite pas cette confiance. Il est donc vital de rester vigilant à l'égard des personnes qui nous entourent afin d'identifier celles sur qui nous pouvons réellement compter. L'un des premiers conseils pour évaluer la fiabilité de quelqu'un est d'observer ses actions dans le temps. Les mots peuvent être vides, mais les actes parlent d'eux-mêmes. Observez le comportement de la personne dans différentes situations et la manière dont elle traite non seulement vous, mais aussi les autres autour d'elle. La constance et l'intégrité des actions sont des indicateurs essentiels de fiabilité. De plus, il est crucial de faire confiance à votre intuition. Souvent, notre instinct nous alerte lorsque quelque chose ne semble pas juste dans une relation. Si quelque chose suscite des soupçons ou ne vous semble pas bien, ne négligez pas ces sentiments, car l'intuition peut être un outil puissant pour vous aider à discerner à qui faire confiance. Un autre aspect important est la transparence. Les personnes dignes de confiance sont franches et honnêtes dans leur communication. Elles n'hésitent pas à partager des informations pertinentes et sont claires sur leurs intentions et motivations. En revanche, les individus qui sont évasifs ou ont tendance à cacher des faits ne méritent peut-être pas notre confiance. Il est également important d'observer comment la personne gère les conflits et les défis. La manière dont quelqu'un fait face aux difficultés peut fournir des informations précieuses sur son caractère et sa crédibilité. Les personnes fiables affrontent les adversités de front, recherchant des solutions constructives et prenant la responsabilité de leurs actions. Elles ne fuient pas les conflits ni ne rejettent la faute sur les autres. En outre, considérez le parcours de fiabilité de la personne. Si elle a déjà fait preuve de confiance et de fiabilité dans le passé, il est plus probable qu'elle maintienne cette attitude à l'avenir. Cependant, s'il y a un schéma de comportement peu fiable, il est important d'en tenir compte lors de la décision de faire confiance à quelqu'un. Restez attentif aux signes de manipulation ou d'exploitation. Les personnes peu fiables cherchent souvent des avantages au dépens des autres, pour leurs propres bénéfices. Ces comportements peuvent se manifester de diverses manières, telles que des mensonges, de la manipulation émotionnelle ou un abus de pouvoir. Soyez vigilants face à ces schémas de comportement et éloignez-vous des personnes qui affichent de telles caractéristiques. Enfin, rappelez-vous que la confiance se construit dans le temps et nécessite un effort mutuel. Il est essentiel de communiquer clairement vos attentes et vos limites, tout en restant ouvert à un dialogue honnête et constructif. En investissant votre temps et votre énergie dans des relations avec des personnes dignes de confiance, vous pouvez développer des liens significatifs et durables qui enrichissent votre vie. Par conséquent, soyez discriminants à l'égard des personnes qui vous entourent et faites des choix conscients concernant à qui accordez votre confiance. Les anges jouent un rôle significatif dans la vie de nombreuses personnes, notamment lorsqu'il s'agit d'aider à prendre des décisions importantes. Bien que les anges soient souvent associés à la spiritualité et à la religion, leur influence va au-delà de ses frontières, touchant la vie de ceux qui recherchent guidance et soutient en période d'incertitude et de défi. L'importance des anges dans le processus décisionnel réside dans la conviction qu'ils sont toujours à nos côtés, prêts à offrir des perspectives et des conseils lorsque nous les sollicitons. De nombreuses personnes ressentent une profonde connexion avec leurs anges gardiens, leur faisant confiance pour les guider dans des choix qui reflètent au mieux leurs valeurs, désirs et objectifs de vie. L'un des moyens par lesquels les anges assistent dans la prise de décision est à travers l'intuition. Souvent, lorsque nous nous trouvons à un carrefour dans notre vie, nous ressentons une sensation intérieure, une prémunition qui nous indique la direction à suivre. Cette voie intérieure, souvent attribuée à la guidance angélique, peut nous aider à discerner entre différentes options et à prendre des décisions alignées avec notre chemin supérieur. De plus, les anges peuvent envoyer des signes et des symboles pour nous guider dans nos choix. Ces signes peuvent se manifester de diverses manières, tels que des motifs numériques récurrents, des coïncidences significatives ou même le sentiment d'être protégé par une présence céleste. Être ouvert et réceptif à ces signes peut nous aider à mieux comprendre les possibilités à venir et à prendre des décisions plus éclairées. Les anges peuvent également nous apporter du réconfort et nous donner du courage durant les périodes d'indécision et de doute. Leur présence réconfortante peut nous donner la confiance nécessaire pour aller de l'avant, même face à des obstacles apparemment insurmontables. Savoir que nous avons des anges à nos côtés, nous soutenons dans nos efforts, peut nous donner la force d'affronter les défis avec détermination et espoir. De plus, se connecter aux anges peut nous aider à cultiver un sentiment de paix intérieure et de clarté mentale, essentiel pour prendre des décisions conscientes qui sont alignées avec notre bien. En nous accordant à l'énergie des anges, nous pouvons accéder à une source de sagesse supérieure qui nous aide à voir au-delà des limitations de l'esprit rationnel et à considérer les dimensions spirituelles de nos choix. Il est important de noter que l'assistance angélique dans le processus décisionnel ne vise pas à remplacer notre responsabilité personnelle ou notre libre arbitre, mais plutôt à offrir soutien et guidance alors que nous ne vivons dans les défis de la vie. En reconnaissant la présence des anges et en cultivant une relation avec eux, nous pouvons nous sentir plus habilitées et confiants dans nos choix qui nous mènent vers notre véritable essence et notre destinée supérieure. En résumé, les anges jouent un rôle vital dans l'aide à la prise de décision, offrant intuition, signe et réconfort durant les moments d'incertitude. En nous connectant à leur présence aimante et protectrice, nous pouvons trouver la clarté et le courage nécessaire pour avancer avec confiance et détermination dans notre parcours d'obédu.